Musique Bienvenue à Genève ! Musique Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'en direct des stands à Genève. Vous le savez, la star cette année, c'est Captur, mais ce n'est pas le seul modèle phare de Renault. En effet, la famille Scénic accueille un petit nouveau. Il se nomme X-Mod et il compte bien décoiffer les paires de famille. Je vous propose de le découvrir dans un instant avec Flavio Alves, chef de produit Scénic. Allez, c'est parti, on y va ! Musique Bonjour Flavio ! Bonjour Caroline ! Alors une question toute simple, pourquoi ce nom X-Mod ? Eh bien X peut être l'abrégé de cross en anglais, ce qui se réfère directement au monde des crossovers. Scénic X-Mod, c'est tout simplement le Scénic en mode crossover. Et quelle est sa cible ? A qui s'adresse ce véhicule ? Eh bien, il va s'adresser à des clients qui sont à la recherche d'un véhicule qui pourra les accompagner dans leur moment de loisir, qu'il soit sportif ou autre, mais qui ne sont pas prêts à faire l'impasse sur les qualités intrinsèques d'un monospace, qui sont la modérité et le confort, entre autres. Je parlais en début de ce sujet de Captur, qui est la star à Genève cette année, donc le nouveau crossover de Renault. Scénic X-Mod et le Scénic en mode crossover, n'y a-t-il pas un risque de cannibalisation entre ces deux modèles ? Aujourd'hui, on n'a pas identifié de risque de cannibalisation entre ces deux modèles, pour la simple et bonne raison que Captur est effectivement, comme tu le disais, un crossover compact du segment B, alors que le Scénic est un monospace en mode crossover du segment C. Et en termes de motorisation, qu'est-ce qu'on peut trouver sous son capot ? On va retrouver les moteurs de la famille Énergie, l'énergie DCI-110, l'énergie DCI-130, l'énergie TCE-115 et le tout dernier, l'énergie TCE-130. Ce dernier moteur d'ailleurs offre un excellent compromis entre couple, puissance et faible consommation, ce qui en fait le moteur idéal pour une routière. Je te propose maintenant d'aller faire un petit tour à l'intérieur. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à un Scénic classique ? Dans l'habitacle, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement un cockpit, un espace plus dédié au conducteur, de façon à séparer le conducteur un peu du passager. Donc l'élément essentiel, c'est cette console centrale qui est fixe, qui va regrouper un certain nombre d'éléments, comme le joystick pour la navigation. On a aussi des éléments qui vont accentuer le plaisir de conduire, comme ce volant en cuir à mes places, cette boule de levier de vitesse en aluminium ou le pédalier en aluminium. Dis-moi, à quoi sert cette molette ? Comme tu le sais, le Scénic X-Mon n'est pas un 4x4, mais un 4x2, avec un système d'amélioration de motricité, l'extended grip. L'extended grip est une évolution d'antipatinage qui va permettre au véhicule de progresser sur des routes à faible adhérence. Justement, c'est via cette molette que le conducteur peut sélectionner le mode d'antipatinage souhaité en fonction du terrain sur lequel il se trouve. A noter que l'extended grip est associé à des pneus Mud & Snow, qui ont une bande de roulement spécifique et qui permet justement d'évacuer la neige, la boue ou le sable. Merci beaucoup Flavio. Maintenant, nous avons toutes les informations sur le Scénic X-Mon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Andirect des stands. N'oubliez pas, restez connectés ! Merci à mes Tipeurs et 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 mes Tipeurs. – Sous-titrage FR 2021